bonjour à tous salut les stretchers j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la patate aujourd'hui vous aurez besoin d'un mur pour vous aider un petit peu voilà installez déjà votre tapis au sol enfilez vos baskets pour pas glisser vous pouvez travailler directement sur votre tapis bien évidemment voilà bah écoutez je vous propose de démarrer allez go c'est parti on va se placer on place bien ses pieds son bassin ses épaules sa tête et on y va tranquillement avec la tête justement il regarde d'un côté à l'autre ok on revient au centre et on y va avec ses épaules devant derrière on relâche ses épaules les talons qui se décollent l'un après l'autre on repose les talons et on y retourne avec la tête d'un côté à l'autre ce coup-ci c'est l'oreille qui va chercher vers l'épaule on va garder justement la tête d'un côté et puis on va basculer de l'autre on revient au centre on inspire et on souffle tranquillement encore allez encore une fois puis vous ramenez les mains sur les épaules et vous allez voir ici les coudes devant puis vers l'arrière tranquillement voilà les mains vous n'êtes pas obligé de les poser complètement évidemment sinon ça va casser les poignets regardez les coudes vers l'arrière faites attention de ne pas cambrer grandissez-vous bien ramenez les coudes vers l'avant jusqu'à ce qu'ils se touchent faites bien attention que vos épaules soient bien loin de vos oreilles relâchez vos bras alternez la tête et l'épaule là d'un côté à l'autre vous allez revenir au centre et vous allez avec le bras chercher vers le plafond on monte l'épaule avec puis on va inspirer monter les bras et vous soufflez tranquillement vous refaites deux trois fois comme ceci vous relâchez vos bras et vous y allez avec vos jambes pardon là on va faire monte et ouvre tranquillement tu montes tu n'es pas obligé d'aller chercher loin fais attention aux hanches qui fongent donc certains se sentiront visés alors ce que vous faites là dans un centre vous pouvez le faire dans l'autre sens ok on démarre par l'extérieur et on ramène devant pensez à bien vous grandir n'antez pas trop votre jambe si vous sentez que vous perdez l'équilibre et puis vous allez reposer vos pieds largeurs de vos hanches vous allez vous grandir et vous allez le faire paume de main vers l'avant puis vers l'arrière rotation là vous sentez au niveau de votre épaule voilà c'est l'humérus là-haut qui fait sa rotation gardez les paumes de main vers l'arrière grandissez-vous poussez le sommet de la tête vers le plafond poussez bien les pieds dans le sol voilà placez bien vos orteils vos talons équilibrez bien pour votre corps puis vous relâchez pour les bras et vous y allez avec le poids du corps qui balance d'avant en arrière n'allez pas chercher trop loin on va sur les talons mais sans qu'il y ait les orteils forcément qu'ils décollent beaucoup on va sur les orteils sans que les talons se décollent beaucoup non plus voilà vous alternez devant faites bien attention votre buste il reste bien droit et en fait c'est vraiment l'ensemble de votre corps qui bascule d'avant en arrière d'accord c'est vraiment l'ensemble du corps qui bascule l'ensemble du corps qui bascule et c'est pas juste le buste ok revenez bien au centre et on y va là-haut on s'étire on relâche on inspire on s'étire on souffle là-haut et on relâche encore une fois et on relâche balancez vos bras tranquillement faites bouger vos jambes voilà grandissez-vous bien super on va ouvrir davantage les jambes plus large que le bassin ok on va pencher la tête d'un côté on va tirer le bras à l'opposé de la tête d'accord vers le bas donc ça attire un petit peu ici au niveau de la nuque d'accord au niveau du haut là au niveau du trapèze on relâche on incline la tête de l'autre côté et on tire le bras on allie à l'opposé de là où on allie la tête ok la tête penche à droite c'est le bras gauche qui s'étire la tête penche à gauche c'est le bras propre qui s'étire on relâche on revient on y va avec notre bassin hop de droite à gauche on reste d'un côté puis de l'autre puis on part vers l'arrière et on revient on pousse de l'autre côté on part un petit peu les fesses vers l'arrière le buste il se penche du coup naturellement on revient au centre et tu pousses et tu tires vers l'arrière t'es toujours poussé sur le côté reviens au centre pousse une dernière fois de l'autre côté tire les fesses vers l'arrière reviens au centre paume de main vers la pente pousse ta tête là-haut vers le plafond rentre tes doigts progressivement dans le sol étire gentiment tu vas sentir ce qui se passe un peu partout au niveau de ta nuque de l'autre de ton dos tes trapèzes là tu les sens bien ok tu relâches tes bras maintenant tu vas ramener une jambe d'un côté et monter le bras à l'opposé tu ouvres t'es de nouveau largeur ton bassin enfin plus large que ton bassin et tu changes ok tout le monde a bien compris le système je ramène ma jambe et le bras à l'opposé monte ça petit à petit vous allez décoller le bras du sol ok le bras n'importe quoi le pied excusez-moi c'est de mieux en mieux d'accord petit à petit petit à petit tu décolles le pied du sol de façon à te retrouver en équilibre tu penses à grandir c'est important là c'est dynamique d'accord je vais chercher de l'équilibre je vois ce que ma cheville elle peut faire je travaille un petit peu la proprioception de ma cheville ça fait du bien à tout le monde ok relâchez les pieds largeurs de votre bassin de nouveau à peu près ok on se grandit toujours bien évidemment et on va tirer les épaules vers l'arrière sans cambri pensez à ranger un petit peu votre coccyx là voilà tirez vos épaules vers l'arrière puis relâchez ici vous avez toujours votre coccyx un petit peu rangé vous mettez les mains le long de vos cuisses vous grandissez bien évidemment et vous imaginez que votre tête essaie de passer par-dessus une barrière donc ça va être un léger glissement des mains sur vos cuisses ok vous avez vu je ne vais pas très voir c'est pour étirer en fait un petit peu au court tour des omoplates ok j'étais grande là enfin de ce que je peux être grande voilà on glisse un petit peu les mains sur les cuisses mais en essayant d'aller chercher le plus haut possible avec la tête vous avez vu avec le haut de mon buste de façon en fait à pas tout écraser là je m'étire ok ça va pas chercher très loin ok ok super ramenez les mains ici le long du buste grandissez-vous bien les bras ici vraiment mains près de vos cuisses et maintenant vous allez refaire la même chose tu essaies de passer la tête vers l'avant comme si on grandissait par la tête là qu'on t'emmenait vers l'avant mais pour chercher à t'impliner un petit peu là vous allez sentir au niveau de la colonne vertébrale le part et l'autre de votre colonne là d'accord dans la base de votre nuque ça peut tirer entre les omoplates même ok on revient on ramène ici les mains derrière donc la paume des mains qui regardent derrière une main de chaque côté les mains placées près de vous ok vous grandissez de nouveau déverrouillez vos genoux vous y pensez et vous tirez les bras à l'arrière maintenant vous ne cassez plus vos poignets vous mettez les mains alignées avec vos bras que vous avez loin les doigts qui vont chercher loin toujours sans cambrer le dos moi ma position naturelle elle est là mais là je suis cambrée d'accord donc je range un petit peu mon coccyx vous vous rappelez de ça ? puis je ramène les bras le long de mon buste et j'essaie d'ouvrir les paumes de main vers l'extérieur ok donc les pouces ils essaient de regarder vers l'arrière et les paumes de main vers l'extérieur je me grandis toujours hein c'est toujours la même chanson hein on relâche on relâche la tête d'un côté on va mettre sa main là au niveau de sa tempe on va laisser doucement la main s'accrocher se ventouser à la tête et le coude des cendres vous gérez ça doit tirer et sans faire mal bien sûr c'est comme d'habitude relâchez bien le bras qui est dans le vide ok relâchez votre bras ramenez votre tête basculez la tête de l'autre côté ramenez votre main ventousez là au niveau de la tempe de l'oreille là de la joue vous relâchez bien le bras qui est allongé dans le vide puis vous allez relâcher votre bras ramenez votre tête bien évidemment vous fixez bien votre bassin vous m'allongez un bras devant ici l'autre reste bien ici tout près de vous et vous allez plier le bras l'épaule va chercher vers l'arrière votre bassin reste bien de face vous pouvez mettre votre main ici pour être sûr là voilà que ça va pas bouger et vous faites la rotation ici au niveau des épaules et vous allez chercher autant de rotation que vous pouvez au niveau du buste tranquillement ok sans forcer et en gardant toujours le pubis bien sûr puis il regarde bien devant avec vos crétillages ici bien fixes ok interdit de tourner le bassin en même temps que votre buste le bras si vous voulez il peut se déplier vers l'arrière vous y allez tranquillement d'accord le bras est déplié il peut se déplier vous faites bien attention de ne pas augmenter les pôles tout à descendre davantage votre bras ok ramenez le bras ici le long du buste mais gardez la rotation ramenez le regard et le buste de face et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté allonge ton bras devant puis tire le coude vers l'arrière emmène déjà ton épaule puis emmène la rotation des épaules du buste la tête attention ton bassin ne bouge pas remonte pas ton coude trop haut déplie ton bras si tu en revives descends-le si tu sens que ça tire de trop et si ton épaule a tendance à remonter ramenez le bras le long du buste ramenez progressivement votre dos couvez votre mur qui n'est pas très loin de vous grandissez-vous de nouveau et vous allez accrocher votre jambe avec votre bras même côté bien sûr même côté bien sûr pour faciliter ici la prise avec le mur là vous allez ouvrir doucement au niveau du genou vers l'extérieur la hanche vous gardez bien le bassin de face d'accord vous n'avez pas tourné vous mettez la main là vous l'accrochez votre jambe et vous cherchez à ouvrir un petit peu tranquillement là ok on relâche on fait la même chose de l'autre côté moi je reste face à vous vous pouvez me tourner le dos de toute façon vous savez quoi faire je monte ma jambe je l'accroche déjà je reste grand puis j'ouvre doucement ma jambe je peux passer ma main à l'intérieur si je veux j'accroche mon tibia j'accroche mon genou je cherche à pousser ici et à ouvrir ma jambe en gardant bien mon bassin et mon buste de face heureusement que j'ai deux murs relâchez décontracté au niveau de votre bassin on repart du premier côté ok on va ramener la jambe de nouveau devant soi on tire tranquillement on se grandit bien on repart en ouverture sur le côté puis on ramène devant et on fait glisser le talon vers la fesse on se redresse ok vous pensez à arranger un petit peu votre coccyx le pubis il pousse à peine devant hein faites bien attention à bien vous redresser si vous voulez chercher un petit peu plus loin là vous éloignez un petit peu le genou d'accord au lieu d'être là vous éloignez un petit peu le genou de façon à ce qu'il revienne vraiment sous la hanche après ça c'est vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire là vous avez le droit d'accrocher la chaussette le pantalon c'est comme d'habitude vous gérez et puis l'avantage que vous avez c'est que là vous avez le mur pour vous aider donc que vous équilibre tout se passe bien pensez à bien ranger votre coccyx la rappelez-vous pour pas tendrer et poussez le sommet de la table à la fin super relâchez pour cette jambe décontractée on va changer de jambe on remonte la jambe on tire vers soi on ouvre sur le côté on se grandit bien on ramène la jambe on passe le talon vers la fesse on accroche son pied voilà on se place petit à petit avec son coccyx avec ses épaules, avec sa tête et puis si tu veux progresser un petit peu t'essaies de ramener le genou sous la hanche la jambe d'appui tu te rappelles le genou il est déverrouillé t'as pas droit de cambrer tu cherches à cambrir tu sens que t'as pas besoin du mur tu lâches le mur tu travailles un petit peu ton équilibre tu travailles la cheville ton pied et puis on va relâcher décontracter vos jambes là vous allez vous placer toujours avec le mur la main et le bras là la main sous l'épaule ok plus bas le bras un petit peu plié les pieds largeurs du bassin tu te redresses bien tu montes ton bras au plafond t'as le droit de monter un petit peu ton épaule ok tu pousses ta tête au plafond et tu cherches à te grandir en fait c'est comme si tes côtes là tu voulais un peu comme si quelqu'un t'avait accroché d'accord t'as pas le droit de bouger tes pieds quelqu'un t'accroche par les côtes et cherche à déplacer ok on cherche à vraiment étirer les côtes allez vas-y ton bras fait attention qu'il ne part pas vers l'arrière c'est vraiment là ou un petit peu devant éventuellement et on a dit on a ce travail là avec les côtes là tu vois bien ce travail là ouais tu pousses tes côtes là sur l'extérieur pour bien étirer ok relâche décontracte change de côté grandis-toi ton bras là-haut t'as le droit d'emmener ton épaule si tu veux bien sûr ok et là encore travaille avec ta cage thoracique ok allez on y va comme si on vous avait accroché là ok on vous emmène la cage thoracique sur le côté on étire là en fait au niveau des intercostaux vous vous rappelez entre les côtes là les muscles qu'on a et on va chercher à vraiment étirer tout le côté là avec la tanne on n'a pas besoin de s'incliner beaucoup vous avez remarqué ok on relâche on décontracte décontracté décontracté super allez chercher là-haut vers le plafond emmenez vos épaules grandissez-vous sans cambrer bien entendu ok relâchez mûres toujours ok mûres toujours tu vas avancer tes pieds oula hop tu avances tes pieds tu colles tes fesses au mur tu avances tes pieds tu les mets largeur de ton bassin ok si t'as les baskets aux pieds c'est mieux ça t'évite de glisser tu tends tes jambes tu mets tes mains ici au niveau de ton bassin au niveau de tes hanches et tu cherches à pencher ton buste bien sûr je te demande de pencher ton buste et ben oui le dos droit c'est encore mieux en fait là tu sens que tu vas te mettre sur tes ischions presque les dos pointus de tes fesses là essaie d'aller jusqu'où tu peux avec ton dos droit tu descends, tu descends, tu descends, c'est ton buste tout entier qui descend en fait d'accord essaie d'être droit, 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 tranquille tu y vas doucement parce que ça va tirer là derrière ok donc on y va tranquille quand tu sens que le dos droit c'est plus tout à fait gérable c'est comme si tu voulais que ton ventre petit à petit il aille se placer le long de tes cuisses et puis tu laisses tomber tes bras devant ta tête bien sûr tu déverrouilles un petit peu tes genoux si ça tire trop dans tes jambes et puis tu peux les retendre ok déverrouille un peu tes genoux laisse tomber ton buste et va retombre doucement tes jambes déverrouille tes genoux déverrouille tes genoux plie un peu plus ramène tes mains au niveau de tes genoux grandis ton buste et cherche à te redresser avec ton dos droit t'es glissé là ton bassin tes fesses au mur ça va ? écarte plus large que ton bassin ok ? tu me mets là tiens voilà tes cartes plus large que ton bassin une autre vision comme ça les pieds toujours en avant les fesses toujours contre le mur les mains au niveau des hanches ok ? le dos droit toujours qui bascule vers l'avant du coup tu sens tes ischions qui progressivement vont chercher le mur ton dos droit, ton dos droit tu penses à rentrer un petit peu ton menton tu penses à t'étirer au niveau de ton dos t'es pas obligé de descendre beaucoup et puis petit à petit ton dos il va s'arrondir ok si tu veux mais tu penses c'est comme si ton ventre il allait s'étirer le plus possible pour aller chercher le plus loin possible vers tes genoux et puis tu relâches ta tête tu relâches tes bras tu déverrouilles tes genoux tu mets tes mains à tes coudes t'accroches d'accord les coudes tu laisses vendouiller devant toujours et tu retends tes jambes doucement tu relâches tes bras tu déverrouilles tes genoux tu remets tes mains progressivement au-dessus de tes genoux à tes cuisses tu cherches à te grandir, à remonter le dos droit le dos droit, le dos droit, le dos droit tu plie tes jambes pour ajuster bien sûr ça va ? ouais ? ok on resserre les jambes on croise les jambes l'une devant l'autre vous avez les pieds toujours avancés vous êtes d'accord par rapport à votre buste ok, mais les jambes croisées et là vous y allez doucement de nouveau et vous cherchez à étirer étirer, allonger comme si on vous allongeait le buste pour vous l'emmener loin et petit à petit vous le rapprochez de vos cuisses et vous relâchez vos bras devant votre tête vous soufflez bien allez encore, soufflez bien puis vous revenez progressivement vous remontez vous décroisez vos jambes vous les centrez bien par rapport à votre buste vous inversez pour les jambes bien évidemment replacez bien vos bassins et on y va on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit on cherche à aller loin le buste il s'étire, il s'étire, il s'étire on laisse glisser les fesses et on descend petit à petit vous n'êtes pas trompé, vous avez bien changé de jambe aïe, vous soufflez bien toujours puis vous ramenez les mains et vous remontez et vous décroisez vos jambes et vous vous grandissez et vous vous éloignez du mur pour vous étirer allez tout là haut, tout là haut, grandissez, 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 grandissez approchez un poignet et vous allez doucement tirer, vous n'allez pas chercher trop loin et encore vous poussez vos côtelettes là puis vous allez chercher un peu plus loin dans l'inclinaison sans vous rapatiner revenez accrochez votre poignet, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous étirez doucement petite inclinaison là, c'est tout léger on cherche à ouvrir les côtelettes là on va chercher un peu plus loin dans l'inclinaison puis on revient et on relâche, on décontracte ses épaules, ses jambes ça va, on peut continuer, pensez à boire un petit coup, si vous avez soif, n'hésitez pas bien évidemment on va continuer avec notre mur je vais peut-être nous remettre de face oui, de face on va reprendre les pieds plus large que le bassin ok, avancez comme on a fait tout à l'heure pour s'éloigner du mur ok, et là vous allez vous diriger sur une seule jambe ok, donc du coup vous mettez les deux mains sur votre cuisse et vous cherchez à descendre progressivement les mains le long de cette cuisse pour ceux qui atteignent le genou, le tibia par contre vous faites bien attention, la fesse ne doit pas être décollée vous gardez bien les fesses collées et c'est vraiment les bras qui descendent progressivement sur cette jambe et vous devez bien sentir vos appuis sur le mur allez, soufflez bien, vous voyez comment ça peut descendre certains vont pouvoir descendre les mains devant le pied vous voyez, c'est possible pour certains attention, par contre, on garde bien appui, là, les ischions au mur ok, ramenez votre buste au centre entre vos pieds relâchez, décontractez puis remontez progressivement voilà, déverrouillez vos genoux, pliez vos jambes ça va faire du bien, faites glisser au mur en fait simplement repoussez orientez-vous sur votre autre jambe les deux mains sur votre cuisse et vous descendez petit à petit, vous pensez à garder vos fesses collées et vous descendez, vous descendez, vous descendez ça c'est vous qui gérez et vous soufflez bien surtout, c'est important allez, une dernière respiration puis vous allez pouvoir passer vos deux bras au centre de votre buste vous relâchez bien puis vous ramenez les mains, vous déverrouillez un peu vos genoux vous mettez les mains sur vos cuisses et vous vous repressez vous allez placer votre dos au mur, vous pliez davantage vos jambes vous me faites rentrer votre coccyx entre vos fesses pour étirer les lombaires d'accord, du coup là, vos lombaires elles sont presque plaquées d'accord, au mur et vous essayez de le plaquer un peu tout votre dos alors suivant votre morphologie bien évidemment il va se passer plein de choses, d'accord, entre ceux qui ont les épaules un peu vers l'avant ceux qui sont pendrés, ceux qui... voilà, donc chacun va gérer je veux que vous rentriez un petit peu votre menton pour étirer votre nu comme si on vous tirait par un fil vers la fond et pareil, par le coccyx, on vous tire par un fil, d'accord un fil avec un énorme plomb de façon à ce que vous sentiez l'étirement au niveau des lombaires et là vraiment, une corde là qui vous étire donc vous pouvez par le menton éloigner, rangez-le étirez, grandissez-vous là, ça, ça fait du bien alors je vous ai dit, suivant votre morphologie, vous n'aurez pas toutes les vertèbres placées bien sûr au mur pas du tout ça, je cherche vraiment à ce que vous ayez un étirement là le plus possible, chacun fait avec sa morpho ok, on repousse, on met les mains au mur voilà, moi je bouge, mais vous, vous bougez pas, hein je mets les mains au mur, je ramène mes pieds, je mets mes mains, mes pieds sous mes fesses et je mets les mains là, au mur derrière, d'accord, je colle mes paumes de main ça va ça ? ok, ben après, vous vous avancez et si vous voulez, vous pouvez remonter un peu les mains parce que plus vous allez devoir avancer, plus ça va être difficile de garder les mains en bas sinon vous allez pencher et partir vers là donc vous vous ramenez, vous montez les bras et vous vous éloignez mais vos pieds doivent toujours rester sous vos fesses, ok ? et vos mains restent placées au mur grandissez-vous soufflez bien là ça c'est vous qui voyez là encore en fonction de vos épaules vous allez monter progressivement, il y en a qui vont s'arrêter rapidement d'autres qui vont monter assez vite, assez facilement par contre, évitez de trop écarter les bras, d'accord ? ben oui, c'est de la triche par contre, faites attention de ne pas remonter vos épaules vous pouvez le juste milieu ok, relâchez vos bras, décontractez vos jambes voilà, allez, on s'étire, on s'étire vers le plafond on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire ok, on prend les mains au mur mais maintenant vous les mettez devant vous, ok ? je ne sais pas si je vais avoir la place là je descends mes mains de façon à les avoir progressivement à la hauteur de mes épaules et de mes fesses mes pieds, j'ai oublié de vous dire, ils sont un peu plus larges que votre bassin et vous allez reculer bien évidemment progressivement vos pieds de façon à vous éloigner du mur on descend le buste à l'horizontale, autant qu'on peut, d'accord ? j'ai pas assez de place mais vous, vous en avez à la maison, hein ? ben oui, on tire les fesses vers l'arrière, on pousse le mur en fait, le principe c'est ça les pieds ils sont sous les fesses et puis pour ceux pour qui c'est plus facile, vous pouvez avancer un petit peu vos pieds, ok ? on va chercher le dos droit, on pousse les fesses loin 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 derrière sans creuser le dos et on pousse le mur devant, on fait bien attention, ok ? oui, moi ça donne un truc bizarre parce que j'ai un espace restreint je suis entre deux murs donc je me retrouve les fesses collées d'un côté, les bras de l'autre le but, vous l'avez bien compris, c'est d'aller chercher l'étirement là du dos, les épaules, les bras, l'arrière des cuisses ok, remontez progressivement resserrez les pieds largeur de votre bassin ok, repartez les mains au mur, reculez de nouveau partez, 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 partez voilà, vous avez les mains au mur, ok ? et les pieds, vous les avancez un peu par rapport à vos fesses et vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez le coccyx vers l'arrière les orteils, ils peuvent se décoller un tout petit peu éventuellement, mais pas trop, d'accord ? les mains au mur, toujours et on va chercher loin, 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 les fesses arrière le dos, bah oui, vous l'avez bien compris le but c'est d'avoir un dos le plus étiré possible, donc le plus plat possible il y en a certains qui vont être obligés de pousser un petit peu la poitrine vers le bas parce qu'ils ont le dos arrondi, ok ? si on a le dos arrondi, on cherche à pousser la poitrine vers le bas si on a tendance à être cambré, ranger un petit peu votre coccyx, pas trop non plus parce que sinon on arrondit, d'accord ? il faut trouver le juste milieu et éventuellement, comme vous êtes à la maison et que vous avez certainement des miroirs chez vous et bien vous essayez de trouver votre placement devant votre miroir, ok ? pas pour ces exercices, mais quand on est debout, ok ? trouver le placement en fonction de votre cambrure, de votre dos en fonction des syphoses, des lordons, ok ? ok, remontez parce que vous n'allez pas y rester 10 jours quand même, hein ? il y en avait qui croient, il y en avait qui avaient déjà lâché, bah oui, ça je te doute ok, remontez, décontractez, décontractez super, ok, maintenant je vous propose de passer au tapis, ok ? tapis, tapis là, tapis, on va passer sur les genoux donc coussin sous les genoux pour ceux qui en ont besoin sur les points ici, les genoux sous les hanches, donc largeur des hanches, ok ? voilà, vous me retournez ici vos orteils, vous êtes sur les points et les points sous les épaules vous alignez bien votre buste, votre tête, vous vous grandissez la chose, vous allez me décoller les genoux du sol, sans bouger les pieds, sans bouger les poings, ok ? décollez les genoux et montez les fesses il y en a qui vont réussir à tendre les jambes, tant mieux il y en a qui vont réussir à aller poser les talons, tant mieux il y en a qui vont réussir à aplatir le dos pour emmener le buste vers les jambes, ok ? chacun fait en fonction de ce qu'il peut ne trichez pas, ok ? ne trichez pas prenez ce qu'il y a à prendre soufflez bien, étirez tranquillement puis vous contrôlez vous repliez, vous redescendez progressivement ok, vous tirez les fesses au talon relâchez vos pieds un bras devant, tu poses ta main tu t'étires au niveau de ton dos l'autre bras, ici, tu ouvres sur le côté et tu vas ramener ton bras vers ton oreille comme si ton bras, il voulait aller se coller à toi ok, et ton bras, il va chercher loin, loin, loin aussi bien celui qui est au sol que celui qui est là-haut et bien sûr, pour ceux qui ont tendance à être le dos arrondi vous cherchez à l'aplatir donc là, on part le coexisme derrière petite rotation, vous avez vu, petite ouverture vous essayez de regarder sous votre bras en fait, vous regardez sur le côté ok, vous revenez le centre relâchez la première main près de vos pieds relâchez votre tête, vos épaules respirez tranquillement sentez votre poitrine, votre ventre sur vos cuisses puis vous ramenez les mains près de vos genoux vous repoussez le sol on va changer de côté bien sûr donc vous changez de bras devant tu vas l'allonger, l'étirer devant l'autre bras, tu le montes tu vas regarder sur le côté et puis tu ramènes ton bras tu regardes sur le côté, sous ton bras tu t'étires gentiment tu fais attention de ne pas mettre tout le poids du corps du côté où tu as ton bras au sol d'accord, tes fesses elles doivent rester bien au centre et pas partir d'un côté c'est important ça puis tu reviens au centre tu ramènes tes mains près de tes pieds tu relâches ton front au sol tu laisses ton bébé et l'épaule et de nouveau tu respires tu sens ta poitrine, ton ventre sur tes cuisses pour ceux qui n'arrivent pas à poser le front par terre vous rappelez, vous mettez un petit coussin sur le front là allez, vous devez sentir votre respiration, vous devez sentir votre dos, votre cage thoracique, votre ventre ok, vous ramenez les mains près de vos genoux, vous repoussez ça va, on peut enchaîner ok, on repasse ici à 4 pattes, les genoux sous les hanches, largeur des hanches donc les pointes de nouveau ici sous les épaules range tes épaules, grandis-toi, retourne tes orteils donc fais celui qu'on a fait tout à l'heure décolle tes genoux monte les fesses progressivement vois petit à petit si tu peux aller descendre les talons vers le sol vois si petit à petit tu peux pousser les fesses loin derrière pour amener le buste vers tes jambes allez, tu souffles bien t'as pas triché, t'as pas bougé tes poings tu peux être sur tes mains plutôt que tes poings oh bah oui je disais ça pour les poignets mais bon allez, tu ramènes doucement le poing du corps, tu plies tes jambes tu poses délicatement tes genoux au sol j'ai bien dit délicatement, eh oui j'ai dit délicatement ok, on passe sur un côté, on va s'installer sur le côté, le dos droit ok, la jambe du dessous elle est pliée la jambe du dessus ici tu vas plier aussi mais ouvrir le genou tu fais attention de ne pas partir le bassin et le dos vers l'arrière bien sûr tu t'accroches ton genou et tu l'emmènes ici vers ton époux ici en fait tu es en ouverture, d'accord on travaille sur les adulteurs ici à l'intérieur de ta jambe celle qui est en ouverture bien sûr celle qui est posée au sol elle est tranquille ok, tu vois ce que tu peux faire pour déplier ta jambe il y en a certains qui vont l'avoir là, eh ben tant pis, peu importe on accroche la jambe et on tire vers soi ok, donc si la jambe elle est pas tendue, bah c'est pas grave on gère nos étagères, ok, peu importe là ce qu'il faut c'est sentir que ça s'étire partout à l'arrière de la cuisse, à l'intérieur la jambe elle est pas devant, elle est toujours ici ouverte, d'accord, vers l'épaule tu souffles, tu tires tranquillement, tu gères tes étagères tu peux accrocher avec le bras, tu peux emmener, tu peux faire ce que tu veux non, je vous demande pas d'aller mettre le pied derrière la tête non plus, c'est pas le principe ok, quand elle est plus souple, vous allez le sentir là, vraiment sous la fesse ils accrochent là, ici, d'accord, sous la fesse, là, dans le haut de la cuisse à l'arrière bien sûr si vous êtes un petit peu maso, on va dire ça comme ça, vous pouvez aller accrocher le bout du pied du coup, vous allez avoir le pied flex, ça va tirer davantage encore à l'arrière de la cuisse et dans le mollet ok, et ça, c'est pour ceux qui sont maso mais maso, pas pour avoir mal, bien sûr c'est pour les plus souples, souvent, qui peuvent aller chercher plus loin ok, le but n'étant pas d'avoir mal, qu'on soit bien d'accord vous rappelez, étirer, ne veut pas dire douleur on doit sentir que ça étire, on doit sentir qu'au fur et à mesure de la respiration ça progresse, ça se détend, d'accord et qu'on peut aller chercher un peu plus loin et ça ne doit pas être dans la douleur repliez doucement votre jambe ramenez-la devant vous décalez les jambes un petit peu de façon à ce que celle qui était là-haut puisse se placer au sol vous avez vu, voilà décalez vos jambes et puis vous relâchez tranquillement vous respirez encore sentez votre cage thoracique sentez votre ventre sentez votre ventre ok, allez, on souffle on repousse le sol et on bascule de l'autre côté on va faire la même chose bien évidemment donc on va se placer au niveau de son dos ses épaules, jambes pliées dessous la jambe du dessus tu l'ouvres, tu montes tu accroches ici ton genou, ta jambe et tu tires vers ton épaule bien, salut toi tu viens nous faire coucou ? mal, bah oui, tu viens nous faire coucou ? on voit plus ma tête la cannelle bon, c'est pas très grave, tu me diras on voit la jambe, c'est le principal allez, on déplie doucement on cherche à ramener la jambe vous vous rappelez vers soi, en ouverture vers l'épaule tu cherches les caresses, hein, ma moune et moi, là allez, on souffle bien, on se concentre bien on y reste un petit peu, vous avez remarqué de façon à ce que vous puissiez étirer progressivement sentir que ça progresse pour ça, il faut se concentrer sur sa respiration il faut jouer avec la respiration rappelez-vous, on a dit aussi qu'on pouvait mettre le pied flex on pouvait accrocher les orteils, là, si on voulait par contre, faites bien attention, hein, on est sur le côté on n'est pas à moitié avachis et à longer sur le dos, quoi, hein, on est vraiment sur le côté faites bien attention j'entendais le ronron, le moteur, là, mais je savais pas trop où elle était mais il faut que je fasse attention, quand même ok, tu relâches ton pied, tu relâches ta jambe tu replies tranquillement appelle-toi, tu viens la rabattre ici devant tu poses, si c'est trop dur, ça, tu fais les jambes l'une sur l'autre, hein, d'accord tes épaules, ta tête et tu respires, tu dois sentir, là sentir le travail au niveau de ton ventre au niveau de ton dos, de ta cage thoracique les mouvements que ça implique ok, si tu aimes bien cette position, tu gardes cette position tu peux changer de position, te mettre comme tu veux il faut que tu sois placé de façon confortable, d'accord sur le ventre, sur le dos, en restant sur le côté peu importe, jambes pliées, jambes tendues comme tu veux tu te places dans la position que tu veux et tu reprends le système de la respiration on a dit, tu respires tranquillement, à ton rythme au début, pour évacuer un petit peu les tensions et sentir qu'il se passe quelque chose tu peux respirer 3-4 fois un peu plus profondément sentir justement le travail, là, de tes côtes de ta cage thoracique sentir le travail avec ton ventre aussi sentir que les épaules se détendent sentir que les jambes retombent sentir que les jambes retombent que le dos se place sentir que la nuque s'installe sentez que votre respiration s'apaise et que votre visage en profite pour évacuer toutes les tensions concentrez-vous sur votre respiration concentrez-vous sur votre respiration pour sentir les tensions s'évacuer on cherche à évacuer les tensions un petit peu partout dans tout le corps en général on le sent bien au pourtour des articulations d'accord, des grosses articulations donc on va sentir du coup que les jambes elles se détendent que les cuisses elles s'installent qu'elles deviennent lourdes les jambes on va sentir aussi que les épaules là elles tombent elles descendent, que les bras ils se relâchent complètement voilà, vous vous concentrez sur votre respiration toujours encore pour sentir justement que on évacue les tensions musculaires on essaie d'installer ce corps au sol peu importe la position dans laquelle on est on doit sentir que notre visage se détend que notre nuque elle se sent un peu mieux qu'elle est bien installée ça ne doit pas tirer voilà, détendez-vous prenez quelques instants pour nous détendre voilà, essayez de lâcher prise vraiment au niveau de votre corps au niveau des sensations là trouver le sol trouver les parties de votre corps en contact avec le sol d'accord essayez de gagner un petit peu en relâchement de façon à trouver de plus en plus de parties de votre corps en contact avec le tapis plus vous allez vous détendre plus vous allez vous relâcher plus vous allez sentir que votre corps il pénètre si je puis dire dans le sol d'accord il va chercher du contact voilà, sentez les muscles se détendre et puis si la tête un peu se détendre au passage c'est que du plus que du bonheur voilà, concentrez-vous encore et toujours sur votre respiration ou sur votre corps d'accord trouver ce qui vous convient de façon à sentir ce corps vraiment qui se détend on doit trouver de la détente et du bien-être là dans le relâchement maintenant vous allez me faire 3-4 respirations un petit peu plus profondes que celles que vous avez en ce moment donc c'est l'inspiration donc c'est l'inspiration et puis c'est l'expiration aussi bien sûr 3-4 pas plus et puis après vous reprenez votre rythme un peu plus lent ou vous cherchez à détendre encore et toujours en fait cette respiration un petit peu plus profonde ça peut éventuellement vous aider un petit peu dans la détente voilà, allez chercher un peu plus loin encore à trouver les contacts des parties de votre corps avec le sol vérifiez que votre front il est relâché vérifiez que vous avez relâché vos joues, votre mâchoire aussi voilà, décontractez vos pieds lâchez vos mains ok, on va reprendre quelques respirations un peu plus profondes comme on a fait précédemment tu vas chercher un peu plus d'inspire tu vas souffler progressivement tu vas sentir là, tu évacues encore quelques tensions pendant que tu souffles tu peux aller chercher un petit peu d'étirements là où tu veux, là où ça vient, tout de suite, sans réfléchir tu souffles, tu évacues les tensions et tu les évacues en t'étirant un petit peu là voilà, juste quand tu souffles puis tu reprends ton inspire et puis quand tu souffles de nouveau tu vas étirer un petit peu beaucoup ça c'est toi qui vois la partie de ton corps que tu veux tu peux cibler le visage tu peux cibler les mains tu peux cibler tes jambes tu fais ce que tu veux ça c'est toi qui qui fais comme tu le sens en fait, avec ces respirations un peu plus profondes sans aller hyperventiler je vous demande d'avoir une respiration qui reprend un peu le dessus d'accord vous allez étirer progressivement et puis pour ceux qui veulent vous allez passer sur le dos si vous n'êtes pas déjà sur le dos et vous allez vous étirer petit à petit sur le dos ok, donc faites les choses progressivement partez de la position initiale que vous aviez cherchez à souffler et à étirer comme ça on réveille un petit peu toutes les parties de notre corps quand on souffle on étire petit à petit et puis ce qu'on va chercher c'est à glisser progressivement sur le dos ne faites pas les choses brutalement rappelez-vous, décomposez les choses faites-le sur votre expiration placez des choses placez votre dos allez vous étirer progressivement pendant que vous soufflez et petit à petit sur le dos vous vous installez et une fois sur le dos c'est pareil vous inspirez, vous êtes relâchés et vous soufflez vous allez vous étirer vous placez vos bras où vous voulez comme vous voulez vous gérez vraiment vous cherchez à étirer la nuque vous cherchez à étirer le bas du dos à éloigner le coccyx du sommet de la tête pour vous rappeler c'est important ça vous inspirez, vous relâchez vous soufflez, vous étirez progressivement voilà, vous y allez tranquillement chacun à son rythme et puis petit à petit en soufflant vous allez, si vous sentez que vous avez déjà fait ce qu'il faut dans l'étirement sur le dos vous repliez petit à petit les jambes et puis vous allez basculer sur le côté tout ça vous le faites en soufflant d'accord, vous êtes en mouvement quand vous soufflez quand vous inspirez, vous relâchez tranquillement vous posez et puis vous soufflez, vous repartez ok, le but du jeu ça va être de repasser tranquillement sur les genoux ou sur les fesses trouver l'étirement qui vous convient étape par étape point de départ sur le dos et progressivement en fait ce que vous allez chercher c'est à vous redresser bien évidemment mais vous mettez des étapes et à chaque étape vous étirez quand vous soufflez et vous inspirez, vous relâchez ok ? allez, chacun ses étapes chacun prouve son rythme chacun gère ses étagères, c'est comme d'habitude voilà, on y va petit à petit on fait les étirements qui nous viennent ok ? ce dont on a besoin sentez vraiment ce qu'il vous faut là sur le moment peu importe, d'accord ? moi je fais cela parce que ça me fait du bien au dos mais vous, vous trouvez les étirements que vous voulez vous soufflez surtout, c'est important et puis petit à petit on a dit qu'il fallait se redresser donc chacun, je vous laisse vous étirer une fois que vous êtes debout ouais, on s'étire comme on veut les bras sur le côté, un bras en haut, un bras en bas les deux bras en haut, les deux bras en bas les bras vers l'arrière, vers l'avant vraiment, vous cherchez à vous redresser et à vous étirer voilà, je vous remercie j'espère que cette séance vous a plu j'espère que vous êtes toujours aussi fidèles peu importe à quel rythme vous faites soit vous gardez le rythme habituel soit vous en faites un petit bout tous les jours soit voilà, prenez ce qui vous convient les exercices qui vous plaisent refaites-les si vous voulez une fois par jour, deux fois dans la semaine quatre fois dans la semaine trouvez les petites choses qui vous conviennent qui vous parlent que votre corps apprécie ou qui vous fait du bien à la tête éventuellement, ça peut être ça aussi en fait, des exercices qui vous apportent quelque chose vraiment, essayez de ressentir les choses au plus profond de vous-même trouvez ce qui vous convient et reproduisez-les autant de fois que vous le souhaitez prenez du temps pour vous en tout cas c'est tout ce que je vous demande prenez soin de vous prenez du temps pour vous et continuez à vous entretenir c'est important je vous dis à très bientôt bien évidemment pour une prochaine séance de stretching à très bientôt bisous bisous, ciao ciao ciao